Les mains Le jour commençait à décliner, mais personne ne le savait encore. Dans la rue étroite, les fenêtres du deuxième étage restaient opaques. On ne voyait que ses mains sur le rebord en pierre et parfois son buste lorsqu'il s'inclinait un peu pour regarder en bas. On ne voyait que ses mains immobiles sur la pierre usée, des mains blanches et sèches, noueuses. Parfois l'index caressait la poussière, mais la plupart du temps rien ne bougeait là-haut. Les gens défilaient dans la rue, personne ne levait la tête, personne ne remarquait rien. Tous les jours ils se tenaient là, les mains sur la pierre à observer la vie en bas, le mouvement. Il aurait fallu s'intéresser aux hommes avec application pour remarquer son regard chaud là-haut, à travers la vitre. On aurait même pu remarquer, suivant l'inclinaison du jour, un bout d'épaule, un coup ridé, une casquette. Il aurait fallu prendre ce temps-là, un temps qui se mesure en tendresse, pour constater qu'au fur et à mesure des jours, ses mains se recroquevillaient, son dos se courbait jusqu'à ce que le front surgisse de l'obscurité, jusqu'à ce que les cheveux touchent la pierre. Si quelqu'un d'en bas avait pris ce temps-là, cette tendresse-là, ce regard-là, il aurait pu alors comprendre que quelqu'un là-haut avait fané. Merci. Merci.